Bonjour à tous, c'est Xeox. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le deuxième méchant de la boîte L'Avènement du Crâne Rouge. C'est une boîte qui est plutôt sympa parce qu'elle a rajouté beaucoup de contenu, beaucoup d'ennemis. Après, il y a des défauts que j'ai déjà cités dans mes précédentes vidéos. Aujourd'hui, je vais vous présenter le deuxième méchant. Il s'appelle l'homme absorbant. C'est une mécanique basée sur le fait qu'il va absorber les caractéristiques de l'environnement qui l'entoure. Vous pourrez vous dire à quoi ça sert d'avoir des cartes environnement. Ça fait des effets particuliers. Glacé, pierre, métal ou bois, ça va faire des effets en plus dans la partie. Comme j'ai beaucoup aimé ce méchant-là, les dernières parties que j'ai faites, je les ai surtout faites en multi, c'est-à-dire à deux joueurs. Et j'avoue que les mécaniques étaient très sympas. Je pense qu'en solo, ça doit moins se déclencher puisqu'on tire moins de cartes du deck de rencontre. Mais du coup, pour compenser, je vais essayer de le faire en expert. Donc, je vais rajouter les trois cartes expert ici. On va bien voir. Et surtout, en expert, c'est surtout le fait qu'on commence avec l'étape 2. Alors, je ne sais pas si on a le droit de faire ça avec la nouvelle extension. Mais après tout, c'est un jeu où vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai envie de jouer en expert comme on fait avec les méchants de base. Je le fais. Donc, l'homme absorbant ici, particularité, c'est que, donc, on vous dit, on va peut-être faire la mise en place en premier. Donc, défausser des cartes du deck de rencontre jusqu'à ce qu'un environnement soit défaussé. On va dire que la première carte, c'est l'usine abandonnée. Mettez cette carte en jeu et mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck de rencontre. Donc, ils ont enfin pensé à corriger cet effet de défausse du deck de rencontre qui fait que des fois, on commence la partie. Il ne reste plus que trois cartes dans le deck de rencontre et c'est dramatique directement. Donc, qu'est-ce qu'elle fait cette carte ? Réponse forcée, après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, défaussée, une icône de ressources de votre main, deux icônes de ressources à la place, s'il y a au moins cinq jetons retard sur la manigance principale. Donc, dans le scénario, en théorie, l'homme absorbant, il est là pour nous faire perdre du temps pendant qu'on pourchasse Crossbone ou Madame Hydra, je ne sais plus. Donc, l'objectif de ce scénario, ça va être de nous faire accumuler des jetons retard sur la quête principale pour plus tard dans la campagne, mais aussi parce que ça va déclencher des effets de jeu supplémentaires. Voilà, donc après l'étape 1B, elle nous dit forcée, réponse forcée, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placer un jeton retard sur cette carte. Interruption forcée, quand un environnement entre en jeu, défausser chaque autre carte environnement en jeu. Ok, et après cette carte, elle commence avec deux de manigance par joueur dans la partie, et il faut douze pour arriver à sa fin, sachant que si jamais cette étape est achevée, on a perdu. Donc, l'homme absorbant, il a quinze points de vie, il commence avec deux de manigance et deux d'attaque. Il a tous les traits des environnements en jeu, donc ici, il a le trait métal, pour l'instant, une fois révélé, si pouvoir absorbant est en jeu, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Donc, ce n'est pas le cas au début de la partie, normalement, il n'y a pas de pouvoir super absorbant en jeu. Sinon, cherchez le pouvoir super absorbant dans le deck de rencontre, ou dans la pile de défasse rencontre, et révélez-le. Donc, moi, je suis allé le chercher, le pouvoir super absorbant, c'est une quête annexe, qui a trois de manigance dessus, et qui fait gagner à l'homme absorbant, le trait, glace, métal, pierre, bois. Et après, il faut mélanger le deck de rencontre. Voilà, donc la mise en place, elle est plutôt soft, du coup, puisque, à part ça, qui va nous faire obliger à défausser soit des cartes de notre main, soit à défendre, on est pas mal. Donc, moi, je vais rejouer avec mon deck Spider-Woman, là, axé sur l'affinité Justice-Protection, que je vous ai présenté lors de ma dernière vidéo. Oh là, l'incarnage. Allez, on est parti, on retourne directement du côté Jessica Drou, on va se prendre six cartes, et on va Mulligan. Alors, dégager la zone, c'est plutôt cool pour commencer, le finesse, c'est pas mal non plus, Ferro-Van, c'est top. Est-ce que je vais pouvoir jouer tout ça ? C'est peu probable. Oh, remarque. Ouais, bah, c'est pas mal, je vais garder ça, je pense que j'ai une super main, là, non ? Est-ce que pour deux, je peux jouer ça, après pour un, je peux jouer ça, piocher une carte, on est bon, on est au top, là, on est au top. Donc, c'est la main parfaite. Alors, Jessica Drou, je vais retourner la première carte, donc coup de pied d'acier, si je suis en alter ego, ce sera pas le cas, subissez quatre points de dégâts indirects, s'il est métal. Bon, bah, comme par hasard, il sera métal, ok. Allez, je vais passer directement en Spider-Woman. Je vais payer une et deux ressources pour jouer Finesse. Ensuite, avec Finesse, je vais l'incliner pour jouer Dégager la zone. Du coup, j'ai le droit de retirer deux menaces sur une manigrance, et si c'est les deux derniers jetons, j'ai le droit de piocher une carte. Je viens de jouer une carte justice, du coup je gagne plus un, plus un, plus un, puisque c'est la première que je joue ce tour-ci. Et après, je joue pour deux cartes, un Phéromone, qui fait que l'ennemi est sonné et désorienté. Voilà, et du coup je gagne une icône, enfin encore plus un, plus un, parce que c'est la première carte commandement que je joue ce tour-ci. Du coup, maintenant j'ai trois en contre, trois en attaque, trois en défense. Je vais m'en servir pour contrer pour trois cette manigrance, même si elle n'est pas super, super terrible. Je vous avoue que j'ai vu les effets de certaines cartes de ce deck qui sont horribles, donc au cas où, on va la virer. Allez, maintenant on passe à l'étape du méchant, après avoir fait sa main, puisqu'en général j'oublie, je pioche cinq cartes. Donc étape du méchant, on met un de manigrance, après l'étape 1 du méchant, on lui donne un jeton retard dessus. Après, comme je suis un héros, il devrait m'attaquer, mais comme il est sonné, il ne va pas le faire. Et enfin, ici, on va, phase 3, rajouter une carte en contre, et phase 4, on la révèle. Donc ici, c'est le coup de pied d'acier, donc moi je suis un héros, vous subissez trois points de dégâts indirects, quatre points de dégâts indirects à la place, s'il a le trait métal, et comme par hasard, avec l'usine, il a le trait métal, donc je prends quatre points de dégâts. Voilà, c'est la fin de la phase du méchant. J'ai oublié de redresser mes cartes, c'est normal ça. À la fin du tour, on retire les jetons pour dire qu'on a gagné des points. Alors, qu'est-ce qu'on fait ce tour-ci ? Moi, je suis très chaud de jouer l'héliporteur, le problème c'est qu'après, je ne pourrai jouer rien du tout d'autre durant ce tour, et que ça fait un tour un peu léger. Bon, couper en plein élan, ça ne sert pas à grand-chose. Contrer la manigance, ça ne sert à rien. Infliger toujours un point de dégâts, ça sert. Au cas où il y a des cartes qui le soignent, et s'ils ne le soignent pas, ça déclenche des effets complémentaires. Donc, on va continuer à se mettre en place, je pense. Je vais payer une, deux et trois ressources, je vais jouer l'héliporteur. Voilà. Après, pour une ressource de finesse, je vais jouer un dégager la zone. Du coup, je gagne plus un, plus un, plus un. Je retire un manigance de cette quête et je pioche une carte. Oh, bah parfait. Enquêteur chevronné. Du coup, je le joue immédiatement et avec Spider-Woman, je vais attaquer l'homme absorbant. Je lui inflige deux points de dégâts. Il passe à 13 et ensuite, je vais passer en Alter Ego pour regarder la carte du dessus. Donc là, c'est le boulet. Donc, chaîne et boulet, ça ne va rien faire. Dépenser une ressource physique pour enlever cette carte. Ok. Allez, phase de 4. Donc, phase de héros terminée. Je pioche six cartes pour refaire ma main. Voilà. Hop, je redresse tout le monde. On passe à la phase du méchant. Donc, phase 1, on met un de menace sur la manigance principale. Phase 2, on met... Non, pardon. Phase 1, on met un jeton retard. Phase 2, il est censé manigancer, mais comme je suis en Alter Ego et qu'il a un désorienté, il ne va rien faire. Phase 3, on rajoute une carte. Et phase 4, on la révèle. Donc, c'est un attachement qui lui donne plus un en manigance, plus un en attaque. Fin du tour. On jette les marqueurs qui nous font rappeler qu'il a plus un, plus un. Et on passe à la phase joueur. Comment ça se fait que j'ai 7 cartes ? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est mieux. Donc, j'ai encore à dégager la zone, donc c'est cool. Mais là, ça ne va pas nous carrer. Je n'ai rien pour piocher. Ça va être très triste. Je n'ai rien pour piocher. Est-ce que je ne pourrais pas en profiter ? La seule icône physique que j'ai, bien évidemment, c'est force. C'est chiant de jeter une force. Je vais regarder la carte du dessus. Donc ça, ce sera la carte boost du méchant. Il aura donc plus un en attaque. Il attaquera à 4. 4, c'est quand même costaud. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je jette mon icône de force juste pour lui jeter le boulet de démolition ? Je ne sais pas. Après, d'un autre côté, j'ai plein de ressources. Donc, je vais payer 2 ressources. Déjà, je vais sortir Quake. Ah, pardon, j'ai oublié de passer en héros. Donc, du coup, je gagne plus un, plus un, plus un, puisque c'est la première carte justice que je joue. Ensuite, je vais jeter cette carte-là, avec l'icône physique pour lui défausser le boulet. Chaine et boulet. Et ensuite, il me reste pile 4 cartes. Donc, je pense que soit je joue ces 2 cartes-là, soit je joue une équipe médicale, en attendant patiemment le Captain Marvel. Ouais, je vais jouer plutôt ça. Je vais jouer ça, et je vais même utiliser directement un jeton pour me soigner 2 points de vie. Comme ça, je suis à 9. Et comme c'est la première carte protection que je joue... Ah, j'aurais pu piocher une carte, quand même, avec dégager la zone. Est-ce que ça ne ferait pas tourner mon jeu plus vite ? Si, c'est mieux. On va faire plutôt ça. Donc, à la place de payer 3 pour jouer ça... Je vais revenir en arrière. Je vais plutôt jouer les 2 autres cartes. Ouais, mais si je joue les 2 autres cartes, après, je n'ai plus du tout d'équipe médicale pour Captain Marvel. Là, c'est mort, par contre. Et ça, c'est un peu chiant. D'un autre côté, en jetant maintenant l'équipe médicale, il faudra garder Captain Marvel un paquet de temps. Ouais, c'est pas grave. Donc, je vais payer une ressource et je vais jouer dégager la zone. J'enlève un de ma niggance sur la manigance principale et je pioche une carte. Ben voilà, ça ne change rien, puisque je peux quand même le jouer. Donc, je vais jouer génie et infirmière de nuit pour jouer équipe médicale. Je l'incline, je gagne 2 points de vie. Et après, comme c'est la première carte protection que je joue ce tour-ci, je gagne une icône protection. Enfin, je gagne plus 1, plus 1, plus 1. Donc là, maintenant, je peux attaquer à 3. Il passe à 10. Avec Quake, je vais infliger 2 points de dégâts. Au cas où, si je sois obligé de défendre avec elle, autant qu'elle n'est plus qu'un point de vie. Et elle prend un point de dégâts en riposte. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde. Donc là, c'est quoi ? C'est si elle est non défendue. Et là, il va attaquer à 3. Ok, donc fin du tour, je redresse tout le monde et je fais ma main à 5 cartes. Donc, ouais, j'ai le manoir des Avengers et pas grand-chose d'autre. Phase 1, on met 1 de menace sur la manigance principale. À la fin de la phase 1, on doit mettre un jeton retard. Phase 2, il m'attaque. Je vais défendre avec Spider-Woman. Elle défend à 3. Donc, il attaque à 2 de base, plus 1 icône de boost, il attaque à 3. Donc, je prends 0 points de dégâts. On n'active pas la réponse forcée puisque j'ai défendu l'attaque. Et que ça, ça s'active uniquement quand c'est non défendu. Phase 3, on distribue une carte à tout le monde. Et phase 4, on la révèle. Donc, pris par surprise, défausser une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Je vais défausser Enquêteur Chevronné. Allez, fin du tour. On jette les marqueurs. Et on commence le prochain tour. Alors, qu'est-ce que je fais ce tour-ci ? Je pense que je vais jouer le manoir des Avengers. De toute façon, je n'ai rien à faire ce tour-ci. Donc, je joue le manoir des Avengers. Je pioche une carte. C'est un immunisé contre les toxines. Je vais payer une ressource et diminuer de 1 ma prochaine carte que je vais jouer. Je vais jouer immunisé contre les toxines. Je gagne une icône tenace et je regagne 3 points de vie. Je passe à 11 et je gagne une icône tenace. Et plus 1, plus 1, plus 1. Du coup, là, je peux tanker sans trop de difficultés. Je vais rester en héros, je pense. Allez, je reste en héros. Fin du tour. Je pioche 5 cartes. Et on passe à la phase du méchant. Donc, phase 1, on met 1 de manigance et 1 jeton retard. Phase 2, il m'attaque. Je vais le prendre sans défense. Il faudra que je défausse une carte ressource de ma main. Ça va. Ce n'est pas terrible. Donc, je pourrais le faire. Je pourrais jeter un perceptible. Et je ne fais encore rien pendant un tour juste pour défendre. Est-ce que j'ai besoin de cette dernière ressource ? Les phéromones, c'est cool. L'appartement, c'est cool. Sous-surveillance, c'est cool. Est-ce que je pourrais jouer tout ça ? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc, il me faut toutes mes ressources. Donc, il faut que je défende. Ok. Donc, là, il faut que je défende. Donc, je vais défendre. Hop. Donc, là, il attaque à 2. 2, plus 1, 3. Moi, je défends à 2. Je perds pile un point de vie. Elle est défendue. Du coup, je ne subis pas les dégâts. Enfin, je ne subis pas l'effet de vie d'abandonnée. Et ensuite, étreint de glacer. Une fois révélé, vous êtes sauné. Si l'homme absorbant a le trait glace, vous subissez 2 points de dégâts indirects. Il n'a pas le trait glace. Donc, je ne subis pas les dégâts indirects. Ok. Allez. On passe à la phase des héros. Donc, déjà, j'ai pioché une carte pour savoir si je n'ai pas un meilleur coup à jouer. Ah, Iron Fist, c'était cool. Mais je vous avoue, je comptais jouer Phéromone, ce tour-ci. Donc, je vais payer pour une ressource et deux ressources. Je vais jouer Phéromone. Ah, mais Phéromone, ça ne sert à rien. Ah, mais si, je ne suis pas tena, je suis sonné. Donc, Phéromone, il est sonné et désorienté. Ensuite, je n'ai pas joué de carte protection, sauf si j'ai oublié d'enlever ce jeton. Ensuite, ensuite, ensuite. Je vais payer 1, 2, 3, 4, 5, j'ai pile 5 cartes. J'hésite, j'aimerais bien jouer sous surveillance, mais en même temps, avec Iron Fist, ça accélérerait la partie. Ça éviterait qu'on joue pendant deux plombes encore. Donc, je vais jouer pour une ressource. Je vais jouer Appartement de Jessica, de Lou. On ne va pas le mettre là, on va le mettre plutôt là. Ensuite, ah ouais, maintenant, si je joue ça, il manque une ressource encore. Oh là là, c'est pénible. Il manque toujours une ressource dans ce jeu. J'ai jeté l'Infirmière de nuit, donc je ne pourrais pas virer les sonnets grâce à l'Infirmière de nuit. Je peux jouer sous surveillance. Et l'Appartement, je peux jouer les deux. Donc, je vais payer. Je vais payer 1, je vais jouer l'Appartement de Jessica, ensuite, je vais passer en Alter Ego. Je vais regarder la première carte, qui sera donc la carte Renfort. Je vais prendre 2 dégâts. 2 dégâts dans ma tête. Ok. Je peux la laisser comme ça. Je vais incliner l'Appartement de Jessica, je peux piocher 5 cartes. Prendre 1 carte d'affinité. De toute façon, je n'ai que Cléa et Imperceptible, donc on va prendre Cléa. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Est-ce que je garde Cléa ou Iron Fist ? Iron Fist, c'est cool, long de le garder. Donc, je vais jouer sous surveillance. Et puis, je vais garder Iron Fist en main, je pense. Allez, fin du tour. On redresse tout le monde. Phase 1 du méchant, on met 1 de manigance. Phase 2, toujours 1, on rajoute un marqueur retard. Donc, je suis à 3 de retard. Ensuite, là, il est désorienté, donc il ne manigance pas. Phase 3, on tire cette carte et on la révèle. Donc, vous êtes sonné. Et si l'homme absorbant a le trait glace, subissez 2 points de dégâts. Ah, c'est mince, c'était en plus de l'autre truc de tout à l'heure. Du coup, il n'avait pas le trait glace tout à l'heure, donc je ne prenais pas les dégâts. Et là, je ne le reprends pas. Ok. Je n'ai pas fait maintenant le dernier tour. Allez, je perds ce jeton-là. Alors, début du 6e tour. Donc là, cette fois, j'ai le Captain Marvel. Donc, autant vous dire que je vais le jouer. Je vais déjà avec Jessica Drew. Regardez la carte du dessus. Donc, c'est un... Ah mince, c'est un manigancé. J'aurais bien aimé. Je reste en Jessica Drew, ce tour-ci. Comme ça, il va manigancer pour 2 ressources seulement. Ce n'est pas beaucoup. Ok. Donc, je reste en Jessica. Du coup, je ne peux pas me servir de cette ressource puisque c'est une ressource de héros. Je vais jouer l'appartement de Jessica. Ah ouais, c'est naze parce que du coup, je ne vais pas pouvoir piocher beaucoup de cartes. Je vais jouer l'héliporteur avec une carte pour jouer Finesse. Je pioche une carte avec le manoir des Avengers et je vais jouer pour 2, 3 et 4 ressources. Ouais, ça fait un tour où il ne se passe rien. Donc, ce n'est peut-être pas la peine de forcer l'attaque du méchant, si. Non, on ne va pas forcer. Du coup, je jette... Je jette la barrière d'énergie ou Iron Fist ? Non, Iron Fist, je vais le garder. Donc, pour 4 ressources, je vais jouer le Captain Marvel et je vais l'incliner directement pour contrer de 2 la manigance. Et du coup, j'ai le droit de piocher une carte. C'est un vol autopropulsé. Donc, comme je termine mon deck... Hop, on va... Ah ouais, mince, on m'attribue une carte rencontre. Donc, ça ne sert à rien du tout, tout ce que je viens de faire. C'était complètement nul. Bon, ce n'est pas grave. Parce que cette carte-là, du coup, comme j'ai fini mon deck, elle m'est attribuée. Donc, le méchant, il va manigrante ses tours-ci. Donc, du coup, je peux passer en héros. Juste avant de passer en héros, quand même, j'aurais pu utiliser l'appartement de Jessica Drew pour piocher une carte parmi les 5 premières cartes. Hop, 1, 2, 3, 4, 5... Qu'est-ce qu'on prend ? De toute façon, on va la jeter avec Iron Fist. Donc, instant héroïque, il ne me sert pas trop. Comme ça, hop, on vire. Ensuite, je passe en héros. Je vais incliner 2 ressources finesse plus vol autopropulsé et instant héroïque pour jouer Iron Fist. Il arrive en jeu avec 2 marqueurs mystiques. Je ne vais pas m'en servir. Si, je peux impliger 1 point de dégâts. Donc, j'inflige 2 points de dégâts. Il passe à 6. Et ensuite, je vais attaquer avec Spider-Woman. Elle attaque à 2 puisque je viens de jouer une carte protection et j'enlève l'état sonné de Spider-Woman. Je vais garder Quake. Je ne vais pas soigner. Donc, c'est bon. Fin du tour. Je redresse tout. Je pioche 5 cartes pour mon prochain tour. Un rayon vénimeux. Ça, c'est bon. L'agent Coulson. Maintenant, j'ai trop d'alliés. Donc, on ne pourra pas le jouer. Allez, phase 1. On met 1 de jetons menace sur la manigance principale. On prend encore un jeton retard. On est à 6. Donc, on est très en retard maintenant. Ensuite, l'homme absorbant est censé m'attaquer mais il est sonné. Phase 3. On rajoute une carte. Phase 4. On la révèle. Donc, premièrement, Imanigance pour 2 plus boost. Sibia, au moins 5 jetons recartes sur la manigance principale. Subissez 1 point de dégâts indirect. Et ensuite, Imanigance à 2. Donc, on rajoute 2 de manigance sur la manigance principale. On est à 4. Deuxième carte. Duplication Omnimorphe. Une fois révélé, l'homme absorbant a donc, il a le trait métal. Donnez une carte état tenace au méchant et soignez-le de 1 point de dégâts. Il passe à 7. Hop, fin du tour. On jette ce marqueur. Alors, 7. Je vais directement pour 2 ressources. Je vais faire un rayon vénimeux. Je lui inflige 5 points de dégâts. Il passe à 2 points. Et je gagne ceci. Ensuite, je vais attaquer avec le Captain Marvel. Je lui inflige 2 points de dégâts. Il est mort. Et je vais... Ah, mais non, il n'est pas mort. Ça ne va pas du tout. Il a un état tenace. Donc, avant de faire le rayon vénimeux, il fallait que je sacrifie Quake. Alors, excusez-moi. Donc, je sacrifie Quake pour virer l'état tenace. Après, je fais le rayon vénimeux. Et enfin, j'attaque avec le Captain Marvel. Du coup, j'ai pioché ma carte ou pas ? Je ne sais pas si j'ai pioché ma carte. Si, je crois que je l'ai joué. Je ne me rappelle plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pense que j'ai déjà pioché ma carte avec le Captain Marvel. Donc, du coup, il est mort. On passe à l'étape 3. Qu'est-ce qu'il gagne ? L'homme absorbant le trait de chaque environnement en jeu. Ok, il ne se passe rien de spécial. Et il a 16 points de vie. 16 points de vie. Je vais directement incliner l'équipe médicale pour soigner de deux mon Captain Marvel. Ma Captain Marvel, pardon. Je vais incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. C'est un imperceptible. Ok. Du coup, je pourrais jouer peut-être si jamais pour une ressource, je vais jouer un imperceptible pour retirer 3 de menace sur n'importe quelle manigance. Comme j'ai joué une carte justice, je gagne plus 1, plus 1, plus 1. Il manque une ressource. C'est vraiment le leitmotiv. Il me manque encore une ressource. Je vais attaquer avec Iron Fist. Je vais infliger 3 points de dégâts et sonner le méchant. Il passe à 13. Je perds un jeton mystique et il perd 1 point de dégâts en riposte. Si jamais je passe, j'aurai une carte de plus. Je pourrais jouer Cléa. Ouais, je pourrais jouer Cléa. Je pourrais jouer Cléa ? C'est possible, ça ? Ouais, je pourrais. Donc du coup, je vais l'attaquer. J'inflige 3 points de dégâts, il passe à 10. Ensuite, je vais payer une ressource pour jouer Vol Planète autour Poporocé. Je me redresse. Je lui réinflige 3 points de dégâts, il passe à 7. Ensuite, je vais passer en Alter Ego. Voilà, j'incline l'appartement de Jessica Drew et sur 5 cartes, je vais prendre une carte d'une affinité n'importe laquelle. Je vais prendre la barrière énergétique. Donc les barrières énergétiques, je ne les joue jamais parce que là, il n'y a pas suffisamment de pression. D'habitude, je les joue quand je n'ai pas d'allié ou que je n'ai rien d'autre à faire pendant les tours. Et après, pour 2 ressources ou que je n'ai pas Cléa. Et là, j'ai Cléa. Et je vais directement la jouer et l'incliner pour retirer un de manigance sur la manigance principale. Voilà, dernière capacité que je peux faire, c'est regarder la carte mais on s'en fiche puisque de toute façon, ce sera la carte boost de quand il va manigancer. Donc, fin du tour, on redresse tout le monde. Je pioche 6 cartes puisque je suis en alter ego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Phase 1, on met un de manigance sur la manigance principale et un jeton en retard. Phase 2, une manigance pour 2. Carte boost, mettez en jeu cette carte. Donc, c'est Coteau enneigé. Elle a renfort mais je crois que renfort on ne l'applique que quand elle est révélée en étape 4. Je ne crois pas que ça se fasse sur les effets boost. Je vais vérifier. Donc là, il y a marqué renfort après qu'une carte rencontre avec le mot-clé renfort a été révélée. Le joueur qui résout cette carte révèle une carte rencontre supplémentaire. Terminé la résolution de la carte originelle avant de révéler la carte supplémentaire. Donc là, il y a juste marqué mettez en jeu. Il n'y a pas marqué révélé. Donc, on ne fait pas l'effet renfort. Réponse forcée. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, placez 1 de menace sur la manigance principale. 2 de menace à la place s'il y a au moins 5 jetons en retard. Donc là, pour le coup, c'est le cas. Et après, interruption forcée quand un environnement entre en jeu. Donc ça, c'est le cas. Défausser chaque autre environnement en jeu. Donc ça, ça dégage. Donc maintenant, il n'est plus métal, il est glace. Donc ça, c'est les effets où moi, je vais être sonné normalement. Ça, c'était la carte boost de la manigance du méchant. Donc il manigance quand même pour 2. Après que l'homme absorbant s'est activé contre vous, s'il a le trait glace, placez 1 de manigance sur la manigance principale. Donc on rajoute plus 1 de manigance sur la manigance principale. Étape 3, on révèle une carte. Étape 4, on la révèle. Donc c'est renfort. C'est une des fameuses cartes experts. Donc renfort, révéler la carte du dessus du deck rencontre. Donc on révèle une carte de plus. Assaut. En alter ego, cette carte gagne renfort. Encore une carte. Se liguer en alter ego, cette carte gagne renfort. Encore une carte. Une recrude d'Igra. Donc incitation 1, c'est la nouvelle mécanique qui fait qu'on place 1 de menace sur la manigance principale. Et après, il ne fait rien de plus. Et après, ici, affleurement rocheux, c'est une carte qui a renfort. Donc il faut encore révéler une autre carte. Après que l'homme absorbant a effectué une attaque non défendue contre vous, soignez-le de 1 point de dégâts, 2 points de dégâts, s'il y a au moins 5 jetons retard. Et du coup, à cause de la réponse forcée de la quête principale, on va être obligé de virer le coteau enneigé. Donc maintenant, il passe à l'état pierre. Et ensuite, garde, une fois vaincu, attribuer une carte rencontre au méchant. Eh bien, on en aura fait des cartes ce tour-ci. Allez, c'est à moi de jouer. Fin du tour, on vire tous les jetons, plus un, plus un, plus un. Donc tant que je suis en GQC cadrou, je vais aller chercher une bonne carte. 1, 2, 3, 4 et 5. Est-ce qu'on ne prendrait pas des dégâts ? Là, il va falloir faire 4 plus 7. Il va falloir faire 11 points de dégâts. C'est possible ça ? 3, 4, 5. J'ai des vols autopropulsés. J'ai un vol autopropulsé. Donc ça fait 3, 5, 6. Il faudrait que j'arrive à faire 7 dégâts. C'est carrément jouable. Donc, qu'est-ce qu'on prend comme carte ? On prend coupé en plein élan. Est-ce que j'ai des cartes ? Ouais, comme ça, j'ai une carte de chaque. Et ça, on les mélange. Après, avec la capacité de Jessica Drew, je vais regarder la première carte du deck rencontre. Oh, c'est loyauté douteuse. Donc, on va passer en Spider Woman. Donc, il faut faire 4 points de dégâts pour tuer lui. Comment je fais pour faire 4 dégâts sans perdre 2 dégâts ? Là, j'ai 5 dégâts. Je peux faire avec Captain Marvel. J'inflige 2 points de dégâts. 1, 2. Elle prend 1 point de dégâts en riposte. Et je pioche une carte. Ensuite, je vais payer 2 ressources avec Finest. Tiens. Et je vais jouer coupé en plein élan. C'est une carte protection. Donc, je gagne plus 1, plus 1, plus 1. J'inflige 2 points de dégâts à n'importe quel ennemi. Lui, il est mort. Je regagne 2 points de vie. Je passe à 11. et je dois attribuer une carte à moi. Voilà. Donc, maintenant, il me reste 7 points de dégâts à faire. Donc, ça devrait être carrément jouable. Surtout, pour 2 ressources, déjà, j'ai un rayon vénimeux. Donc, il prend 5 points de dégâts. Il passe à 2. Et après, avec Iron Fist, non, je peux même le soigner. Tiens. Hop. Je soigne Iron Fist pour 2 ressources. 1, 2. Et j'attaque avec Iron Fist. Il inflige 2 points de dégâts. Et l'homme absorbant expert est mort. Voilà. Donc, j'avais encore beaucoup de cartes dans ma main. Donc, j'aurais pu faire encore un plus gros tour. J'essaie d'écourter pour pas que la partie soit trop longue. Donc, vous voyez un petit peu la mécanique de ce méchant. L'objectif, ça va nous faire d'être... Pardon. Ça va être d'accumuler des jetons retards ici. Et plus il y aura de jetons retards et plus les cartes environnement, elles auront des effets. Il y a aussi des cartes du deck rencontre qui ont des effets en fonction du nombre de cartes de jetons retards qu'il y a sur la quête principale. Et après, je vous spoil un petit peu la campagne. Mais dans la campagne, le nombre de jetons retards, ça va avoir une influence sur les scénarios d'après puisque l'homme absorbant, il est là pour vous ralentir pendant que Mme Hydra se barre avec les pierres d'infinité. Donc, c'est plutôt sympa que plus on prend de temps pour tuer ce méchant et plus il y a d'impact sur la suite de la campagne et même du scénario. Donc moi, c'est vraiment un méchant que j'ai bien aimé. J'adore ses effets tournants en fonction de l'environnement. Et du coup, si jamais vous lui laissez au tout début le pouvoir super absorbant, il est glace, métal, pierre et bois. Et donc, ça va activer absolument tous les effets du deck rencontre. Donc là, par exemple, vous avez épine perçante, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Si l'homme absorbant a le trait bois, défaussez une carte que vous contrôlez. Donc ça, c'est typiquement genre de cartes horribles. Il y en a vraiment beaucoup. Vous me direz que c'est un peu enfantin, mais j'aime beaucoup le fait que les cartes vont avoir des effets supplémentaires. Et je pense que la meilleure, c'est celle-là, la duplication Omnimorphe. Quand vous la révélez, s'il a le trait glace, on incline notre identité. S'il a le trait métal, il gagne un point de vie et il est à tena. S'il a le trait pierre, on lui donne une carte boute se fasse cacher. S'il a le trait bois, on défausse une carte au hasard de notre main. C'est vraiment une mécanique que je trouve très sympa. Quand on joue à plusieurs, il y a encore plus d'effets qui vont se déclencher en combo, je dirais. Du coup, ça en fait des parties que je trouve très sympas. Ça n'a rien à voir avec les parties du Seigneur des Anneaux où ça combat vraiment extrêmement fort. Je pense à la forêt de Druadan ou l'autre scénario. De toute façon, je trouve sympa que ces environnements qui changent en permanence et puis moi qui prends toujours des attaques sans défense parce que je n'en ai rien à cirer, c'est sympa qu'ils aient rajouté des effets quand on ne prend pas soin de défendre les attaques du méchant. J'aime beaucoup cet affrontement. C'est un des méchants que j'ai préféré avec le suivant, Zola, qui est basé cette fois sur une mécanique de sbire qui vont s'améliorer durant la partie. Vraiment un méchant super sympa. Allez, je vous retrouve peut-être pas avec ce deck. Je vais peut-être essayer de faire d'autres decks. Vous avez vu comment ça tourne, ce deck-là. Il est assez fort. J'hésite même à virer, je vous avoue, les barrières énergétiques parce que je suis rarement en difficulté avec ce deck. Je ne sais pas si j'ai besoin de temporiser encore plus. Je regarderai s'il y a des cartes protection qui me semblent mieux que ces trois barrières d'énergie. Après, pour les cartes justice, je suis obligé de mettre au moins dix cartes protection. Bon, ça tourne comme ça. Est-ce que c'est besoin de l'améliorer encore ? Je ne sais pas. Allez, je vous laisse ici pour cette illustration du méchant l'homme absorbant en expert avec ce deck Spider-Man. C'est Exiliox dans cette partie de Marvel Champion. A bientôt.